... Merci d'être venu pour traiter avec moi d'un sujet qui s'imposait de lui-même. Je suis en effet devenu, on pourrait dire, ministre de la mémoire de l'Église catholique. Je vous parlerai donc de la mémoire. Et du temps béni où j'enseignais, à Toulouse, on l'a évoqué, mais aussi à l'étranger, mes étudiants me forçaient chaque fois à préciser le sens des mots que j'employais. Vous avez dit mémoire, mais qu'est-ce que ça veut dire la mémoire ? Je leur répondais que c'était ce qui nous permettait d'avancer dans la vie avec une assurance qui, normalement, se renforçait d'année en année. La mémoire est ce lieu intime où nous déposons nos faits de vie pour les retrouver au moment opportun, sous forme d'expérience, aussi souvent que nécessaire, afin de rendre plus sûr les décisions à prendre. Au fond, la mémoire joue un rôle comparable à celui de la quille d'un navire. C'est bien le moteur qui communique à ce navire le mouvement, c'est bien le gouvernail qui assure la direction prise, mais c'est la mémoire, la quille, qui garantit sa stabilité. C'est vrai pour les personnes, pour les individus, c'est aussi vrai pour les sociétés, comme je tâcherai de le montrer. J'ai donc intitulé mon intervention « Église et mémoire » et ce n'est, si je puis dire, que par accident que je rattacherai mon propos à la vie consacrée et surtout à la vie dominicaine. J'ai été pendant cinq ans secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique à Rome et je disais volontiers à ceux qui venaient nous rendre visite, nous pourrions appeler cette congrégation « ministère de l'avenir ». Tous nos services, en effet, les universités, 1 700 universités catholiques dans le monde entier, les écoles, 250 000 écoles catholiques dans le monde entier, ce qui représentait à peu près 51 millions de jeunes. C'est beaucoup en soi, mais il faut rapprocher ce chiffre de 1,2 milliard de jeunes dans le monde entier. Et aussi, du moins à l'époque, les séminaires, nous avions la responsabilité de 2 500 séminaires répartis dans tous les continents, sauf l'Afrique. Donc, tous nos services dans cette congrégation s'employaient à faire grandir ces jeunes qui nous étaient confiés en humanité, en vie chrétienne. Or, ces jeunes représentaient, c'est une évidence, le futur, le futur de l'Église, mais aussi le futur de la société. Lorsque j'ai été nommé bibliothécaire et archiviste, je recevais en quelque sorte la charge, la responsabilité d'une bonne partie de la mémoire. Alors, comment passer de l'avenir à la mémoire ? Et le secrétaire d'État de l'époque, l'équivalent du Premier ministre qui me reçut, me dit, il doit bien exister un lien entre ces deux services, le service du passé et le service du futur. Oui, mais quel était ce lien ? Est-il si vrai, et à quelles conditions, est-il si vrai que la mémoire prépare l'avenir ? Et comment ? Il y a dans le Nouveau Testament des phrases qui ont, me semble-t-il, plus de poids, plus de densité que d'autres. Et en particulier celle-ci. C'est une phrase que nous trouvons répétée en deux endroits et qui tous deux rappellent l'institution de l'Eucharistie en Saint-Luc et la première au Corinthien. Donc, cette phrase, et c'est mon point de départ, laisse deviner qu'il existe un rapport étroit entre l'Église, puisque c'est l'institution de l'Église, et la mémoire. Commémorer appartient à la mission même de l'Église. L'Église est commémoration. Dans son exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, le pape François explique que, je le cite, mais c'est une phrase qui va nous aider dans notre réflexion, « La mémoire est une dimension de notre foi que nous pourrions appeler deutéronomique, par analogie avec la mémoire d'Israël. Jésus nous laisse l'Eucharistie comme mémoire quotidienne de l'Église. » C'est le paragraphe 13. Mémoire deutéronomique. L'expression attire notre attention, bien sûr, notre réflexion. Comment pouvons-nous l'expliquer ? Dans l'Ancien Testament, quand Dieu s'adresse à son peuple pour lui révéler ce qu'il va faire ou pour lui demander quelque chose, quand il intervient pour faire connaître sa volonté et mettre son peuple en disposition, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence par rappeler. Il commence par rappeler ce qu'il a déjà fait pour lui, pour ce peuple. Par exemple, avant de lui donner sa loi, dans le décalogue, il se présente en ces termes, mais on trouverait de nombreuses références comparables, « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » On voit donc que l'acte de mémoire remplit une double fonction. D'abord, il nous permet d'accéder à l'identité. Pas d'identité sans mémoire. Ici, il s'agit de l'identité de Dieu, mais c'est vrai pour n'importe quel humain. Par exemple, je rencontre quelqu'un qui ne se souvient pas de moi. Donc, cette personne a perdu mon identité. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui rappeler les circonstances dans lesquelles nous nous sommes connus, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait pour moi. Et je vais utiliser une phrase que je trouve délicieuse en français et qui, me semble-t-il, n'a pas d'équivalent en langue étrangère. Je lui dirai, « Vous me remettez ? » Voilà, « remettre ». C'est ça, l'acte de mémoire. Mais l'acte de mémoire, deuxième fonction, est aussi ce qui garantit, ce qui fonde la confiance. Pourquoi pouvons-nous faire confiance à telle personne ? Parce qu'on se souvient de ce qu'elle a fait. Pourquoi le peuple de Dieu peut-il accorder sa confiance à ce Dieu ? Parce que ce Dieu a fait quelque chose pour lui, ici, l'attiré de la servitude d'Égypte. Et c'est encore, je crois, vrai pour toute vie sociale. C'est bien parce que je me rappelle le bien qu'une personne m'a fait dans le passé que je puis me fier au comportement qu'elle adoptera à mon endroit demain. Alors, identité, confiance, retenons, si vous le voulez bien, ces deux termes, car ils vont nous servir de fil conducteur. La cohésion d'un groupe social, quel qu'il soit, politique, religieux, et plus encore, son avenir dépend, pour une large part, du rapport à la mémoire de sa fondation. Je vous donnerai un exemple politique. On s'est longuement interrogé, on s'interroge encore sur l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe ? Discussions qui ont été vives au moment du projet de constitution. Or, la réponse à cette question, qu'est-ce que l'Europe, ne sera pas la même selon que l'on se réfère à ce qu'ont voulu faire les fondateurs, Robert Schumann, Alcide de Gasperi ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Ou bien, selon que l'on estime, que l'Europe, c'est une idée à inventer, à créer, et par conséquent, qu'il faut l'imaginer au jour le jour, sans faire mémoire du passé. Et cette référence au passé est encore plus fondatrice de cohésion dans un groupe religieux. On l'a évoqué, les Dominicains célèbrent en ce moment, du moins en France, mais on a toujours un peu d'avance, le huitième centenaire de leur fondation, par Dominique de Guzman, un castillan né à Caléroéga. Et c'est ainsi qu'il y a exactement un mois, où nous nous retrouvions, à l'occasion de la fête de la Pentecôte, dans cette magnifique église des Jacobins, je crois que c'est la plus belle de l'ordre, mais je le dis en France et je ne me hasarderai pas à le dire en Italie, parce que là-bas, on est convaincu de l'inverse. Mais se célébraient avec un éclat particulier à laquelle participaient les deux provinces françaises, celle de Toulouse et celle de Paris, appelées de France, mais se retransmise en Eurovision dans plusieurs pays voisins. Alors pourquoi une telle célébration ? Pour appeler à l'opinion publique et même à l'opinion catholique, alors que les signes extérieurs qui permettaient, jadis, de distinguer, de repérer une famille religieuse se sont largement estompés dans une société sécularisée, pour appeler donc que les Dominicains s'existent encore ? Il y a un peu de ça, sans doute, et pourquoi pas. Mais plus profondément, les Dominicains, et je crois me faire l'interprète d'un bon nombre ici, ont éprouvé le besoin de faire mémoire de leur origine, de l'intention de leur fondateur, de la manière dont le charisme propre à cet ordre a été vécu ou non, à travers les siècles, huit siècles, afin de redire à tous et d'abord à eux-mêmes ce qu'ils sont, quelle est la mission que l'Église leur a confiée, c'est aussi l'occasion d'un examen de confiance, ont-ils été fidèles à cette mission. Alors, le christianisme, lui, se réfère à un fondateur, Jésus de Nazareth, que nous présentons dans la foi comme vrai Dieu et vrai homme. et c'est le titre qu'avait choisi le théologien Joseph Ratzinger dans sa trilogie parue entre 2007 et 2012. En décembre 2012, la fondation Joseph Ratzinger-Benoît XVI m'avait demandé d'organiser un symposium à Rome sur ce sujet. sur notre fondateur, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Y a-t-il des choses que nous pouvons avancer qui seraient historiquement irréfutables ? Comment parvenir à l'image la plus juste, la plus authentique de ce fondateur ? Les évangiles nous permettent-ils de rejoindre de manière crédible l'homme historique, Jésus de Nazareth ? Alors, voyez-vous, tandis qu'il y a des religions qui n'ont pas de fondateurs historiquement repérables et par conséquent qui ne vont pas se préoccuper de cette fondation, je pense à l'hindouisme, il est vital pour le christianisme de démontrer sa fidélité à la personne même du Christ, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait. les théologiens du Moyen-Âge auraient parlé de ses actes et de pas à ça, mais aussi à ses promesses. Et c'est à l'intérieur de cette interrogation que nous pouvons dire que le christianisme pratique quatre sortes d'actes de mémoire. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler la mémoire des lieux. Le croyant éprouve le besoin de retrouver les lieux mêmes où le Christ a vécu, de respirer le même air que lui, de saisir quelque chose de la lumière qui était celle de son temps, de parcourir autant que c'est possible les mêmes itinéraires, peut-être repérer ici une rue, des pierres qui l'ont vu passer à l'époque. Et les évangiles sont étonnamment précis, en tout cas beaucoup plus que je ne l'imaginais, ainsi que le relève, alors que les exégètes ferment les oreilles un instant, que le révèle Jean-Christian, petit-fils, dans son ouvrage, qui n'est pas du tout un ouvrage d'exégèse, mais historique, Jésus, paru en 2011. Et en le suivant, j'ai pu repérer ce village, ce quartier de Jérusalem, cette montagne, ces rives d'un fleuve où Jésus a été. Il y a un an à peine, je me trouvais à Santiago, enfin au Chili, et profitant d'une journée de vacances, ça arrive dans nos colloques, je suis allé visiter une ville que j'aime beaucoup, Valparaíso. Et me promenant dans le quartier historique, alors l'histoire c'est pas très long là-bas quand même au Chili, je m'extasie devant une maison, une belle maison, et une femme sort et me dit elle est belle cette maison. Ah, je dis oui, c'est vrai, vous voulez la visiter ? Alors je rentre et je me suis trouvé évidemment sans l'avoir cherché dans la maison où avait vécu Pierre Lottie. Et du coup, j'avais pas lu grand-chose de Pierre Lottie, je le confesse volontiers, à peine revenu à Rome, j'ai lu son livre pas très connu qui s'appelle La Galilée où Pierre Lottie évoque avec quand même la poésie et la force de plumes qui étaient les siennes, évoque la douceur des paysages de Galilée que Jésus a connus. Il entend le chalumeau des chevriers et il se dit mais ces mélodies n'ont pas changé depuis des siècles et donc Jésus a entendu cette musique-là. Au fond, cette première dimension de la mémoire relève de ce que j'appellerais la stratégie amoureuse. Lorsque quelqu'un que nous avons aimé nous a quittés, nous éprouvons, je crois, le besoin de retrouver les lieux, les choses qui nous parlent encore de cette personne, l'air qu'il a respiré, telle trace qu'il a pu laisser. Par extension, la mémoire est chrétienne et il faudrait ici parler de la mémoire catholique ou de la mémoire orthodoxe car la mémoire protestante ne procède pas de la même perspective. Par extension, donc, la mémoire chrétienne sous ses deux valences catholiques orthodoxes recherche un contact qu'il faut bien qualifier de physique avec ceux qui ont connu le Christ, ceux qui l'ont connu de près. Et j'appellerai cette deuxième sorte mémoire de la proximité. L'idée est simple et pour certains difficilement acceptable. puisque je ne peux pas toucher directement le Christ, je vais le toucher à travers ceux qui l'ont connu et ceux qui l'ont touché. Se rapprocher de ceux qui l'ont approché, soit parce qu'ils étaient ses contemporains, la Vierge Marie, les disciples, soit parce que tout au long des siècles, il y eut des hommes et des femmes qui, par leur sainteté, sont devenus des images particulières du Christ. Particulière et j'allais dire particulièrement émouvante. Les toucher pour pouvoir toucher le Christ et se trouver touché à son tour. Voilà la circularité de cette mémoire de la proximité. Ainsi s'explique le phénomène des pèlerinages qui fait que le christianisme, déjà religion historique, est une religion charnelle. Toucher, c'est vraiment un des sens primitif que nous avons. Religion charnelle, je le répète, dans laquelle le croyant éprouve le besoin de toucher pour être lui-même touché. Alors, bien sûr, le pèlerinage n'est pas propre au christianisme. Il suffirait de citer ici pour ne pas parler des religions antiques la Mecque ou Bénarès. Dans ces cas-là, on vient accomplir un précepte ou demander une faveur, par exemple une guérison pour soi-même ou pour d'autres. Alors, ces motivations, bien sûr, ne sont pas inconnues de la pratique chrétienne. Il suffit de participer à des pèlerinages, je pense, à la famille dominicaine, à des pèlerinages à Lourdes. mais il y a chez nous, chrétiens, d'abord la volonté de rejoindre le fondateur à travers quelqu'un qui avait mis sa propre existence au diapason de l'existence du Christ. Alors, c'est vrai de sa mère au premier chef, d'où ces grands lieux de pèlerinage lourdes que je viens d'évoquer, Lorette, en Italie que je ne connaissais pas et où j'ai eu la surprise de savoir que le positiviste entre guillemets Descartes avait quand même fait deux pèlerinages à Lorette. Ou bien en Amérique, Guadalupe, le grand lieu marial de tout le continent américain. Donc, lieu de la mère, lieu des proches, Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome, pour ne parler que des sites les plus fréquentés. Je reviens à cette messe de la Pentecôte à Toulouse. La messe était télévisée et la consigne était stricte. S'adressant au prédicateur, on lui a dit six minutes, pas plus. six minutes pour huit siècles. Même pas une minute par siècle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis donc parti en pèlerinage. J'ai voulu rendre visite à quelques Dominicains, j'en ai oublié beaucoup, Dominicains, hommes, femmes, bien sûr, qui étaient devenus à des titres différents des proches du Christ. Des proches du Christ. J'ai évoqué, parce que cette figure me touche plus particulièrement, Frangelico, qui, de son pinceau, illumina chaque cellule austère du couvent dominicain de Saint-Marc à Florence. Chaque cellule a une scène particulière du Christ. Thomas d'Aquin, bien sûr, qui proposa bien avant notre temps un extraordinaire dialogue entre la raison humaine, notamment la philosophie et la foi chrétienne. Ces grands défenseurs des Indiens, des Indiens d'une Amérique à peine découverte que furent Antonio de Montesinos ou Bartolomé de Las Casas, qui voyaient dans ces Indiens, alors que plusieurs se demandaient s'ils étaient des hommes, des frères en humanité et par conséquent des frères en Christ. Catherine de Sienne, qui meurt à l'âge même du Christ, par une sorte de mimétisme et qui avait réussi, bien avant que Péguine rêva de le faire, à marier, elle qui n'était pas mariée, la mystique. et la politique. Je pense aussi à l'école de Salamanque avec Francisco de Vittoria, qui pose les fondements de ce qui allait devenir peu de temps après le droit international afin d'apporter un peu, un peu de justice dans les relations entre les États. Je pense aussi au père Lagrange qui, en fondant l'école biblique de Jérusalem, a fait entrer l'air frais de l'exégèse moderne dans la théologie catholique. j'aurais pu évoquer ces Dominicains à qui je suis allé rendre visite tout à l'heure par la médiation de l'exposition organisée aux archives nationales et dont la mémoire nous a été en grande partie conservée par un frère Dominicain ici présent. Bref, je voulais rendre visite en pèlerinage à cette grande foule des anonymes qui suivirent le Christ avec joie et s'efforçèrent de reproduire la vie des premières communautés chrétiennes. Alors, la préoccupation du souvenir explique le soin avec lequel le christianisme a conservé les écrits qui traitent du Christ, du Christ en lui-même, de son passage parmi les hommes ou encore des premiers pas de l'Église qu'il a fondé. Et on pourrait parler ici, troisième forme, de la mémoire des écrits et vous ne serez pas étonnés si l'archiviste bibliothécaire passe un peu plus de temps, pas trop, sur cette troisième sorte de mémoire. L'Église, dès le début, a eu conscience de ce qu'elle vivait était extraordinaire. Avoir connu son fondateur extraordinaire, de réussir à s'implanter malgré les circonstances et donc elle a éprouvé le besoin d'écrire cela de manière à transmettre de transmettre aux autres générations le souvenir de ces premiers pas qui sont des premiers pas normatifs. C'est ainsi que les communautés chrétiennes et les papes en particulier conservent, prennent l'habitude de conserver dès la deuxième génération. dans un scrignum, on pourrait traduire dans des archives, dans des coffrets qui préfigurent les archives, les éléments déterminants, les codes liturgiques, les consécrations épiscopales, le récit des martyrs, c'est sans doute le document le plus important, les donations faites à l'Église. Et au fur et à mesure que le pape exerce une fonction de plus en plus large, pour ne pas dire universelle, auxquelles vont s'ajouter quelques siècles plus tard les relations diplomatiques liées à sa fonction de chef d'un pouvoir temporel, et bien ces archives vont grandir, grossir. Aux origines, elles se trouvaient dispersées en divers endroits, les plus importants, Latran, le palais de Latran, où habitait le pape, bien sûr, mais aussi la basilique Saint-Pierre, mais encore le château Saint-Ange. Et il faut attendre le début du XVIIe siècle, le pape Paul V, 1611-1612, pour que ces divers fonds se trouvent regroupées dans un lieu qui aujourd'hui s'appelle Archive secrète du Vatican. Secrète. Voilà un mot qui fait fantasmer. Vous vous attendez sûrement à ce que j'évoque cette personnalité de Dan Brown, qui a réussi une véritable fortune sur un mensonge historique, que saluons quand même la prouesse, de quelqu'un qui parle d'un lieu où il n'a jamais mis les pieds. Avec le succès populaire que nous savons et qui développe l'idée absolument loufoque d'un complot, de secrets planétaires que l'Église s'efforcerait par tous les moyens, y compris évidemment les moyens, les moyens nobles, de cacher à la connaissance du tout venant. J'ai le regret de vous décevoir et de vous dire que la réalité est beaucoup plus prosaïque et moins romanesque. Le terme secret qui vient du latin secretum signifie tout simplement à la discrétion du pape. Voilà. À la discrétion du pape. Comme d'ailleurs n'importe quelle archive publique se trouve à la disposition du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif selon les cas. Alors, bien sûr, bien sûr, une toute petite partie du patrimoine original nous est parvenu dans ces documents pour des motifs que je vais évoquer dans un instant. Mais enfin, avec ces 87 kilomètres de rayonnage, ces millions et probablement milliards de documents dont un bon nombre n'ont pas encore été explorés ni catalogués, bien sûr, les archives secrètes du Vatican sont devenues les plus riches du monde. Quand le pape Benoît XVI me nomma au poste que j'occupe actuellement, il me confia qu'il aurait rêvé de l'occuper. Une fois terminé son mandat de préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, il aurait aimé l'occuper s'il n'avait pas été élu au siège de pierre. Et il ajouta « Je vous confie les trésors de l'Église. » Je suis sorti de cet entretien à la fois ému, bien sûr, mais un peu perplexe. Les trésors ? Car en réalité, les trésors de l'Église sont les saints, les sacrements, les pauvres d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut parler de trésors à propos des cris ? Eh bien, je pense que oui et je voudrais tenter d'expliquer pourquoi. Ces trésors, mettez des guillemets si vous voulez, se trouvent répartis entre deux institutions qui occupent deux espaces rigoureusement parallèles dans la même cour du Vatican, le Cortile del Belvedere, qui sont vraiment côte à côte et qui n'ont aucun point commun. Sauf celui qui se trouve à la tête des deux. Je viens de parler de l'archive. Quelques mots sur la bibliothèque. La bibliothèque naît un peu avant 1450, probablement un ou deux ans plus tôt, fondée par un pape humaniste qui s'appelait Nicolas V et qui avait travaillé à la création de la première bibliothèque moderne justement au couvent Saint-Marc de Florence. Et il y a là une chose que j'ai trouvée touchante quand je m'en suis rendu compte. deux personnages se sont croisés à la même époque, 1440, dans le même couvent, en train d'être édifiés. Deux personnages qui représentent deux formes du génie dominicain. Le génie de la peinture, un ordre dédié à la culture, en général, à l'art, à la beauté. On peut évoquer des personnages comme Cocagnac ou Régamé récemment, et puis un ordre voué à l'étude. Or, ce Parentuccelli qui arrive à Florence pour créer une bibliothèque telle qu'on n'en avait jamais vue dans le passé, une bibliothèque moderne, à la demande des Médicis, croise Jean de Fiesole. Il est élu pape et il crée au Vatican une bibliothèque que je peux qualifier à plus d'un titre, mais il me faut le justifier, d'humaniste. Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie ses délégués vers l'Est et vers l'Ouest de manière à créer un premier fond de manuscrits. Lui arrive avec 650 manuscrits, à sa mort il y en a 1200 et on trouve déjà un fond latin et un fond grec. Quelques temps plus tard apparaîtra un fond hébreu et plus tard encore un fond arabe, un fond persan, etc. Bibliothèque humaniste parce que de par la volonté de son fondateur qui reste aujourd'hui normative pour nous, cette bibliothèque a pour vocation de recueillir le meilleur de la culture humaine. Ce n'est donc pas une bibliothèque ecclésiastique comme on peut en trouver dans une faculté de théologie ou dans un séminaire. Bien sûr, il y a des ouvrages de théologie, de philosophie, de droit canon, non, mais ce n'est pas le principal de notre bibliothèque. Ce n'est pas non plus une bibliothèque nationale parce que vous savez qu'en France, mais c'est une règle qui s'applique dans plusieurs pays, lorsqu'un livre est publié dans le pays, un exemplaire doit aller obligatoirement à la bibliothèque nationale. Nous, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Que tous les pays, que tous les catholiques devraient envoyer leurs livres ? Nous serions submergés. Donc, ce n'est pas une bibliothèque nationale, c'est une bibliothèque d'humanistes qui, sur ces 54 kilomètres de rayonnage, rassemble évidemment des documents de la Bible, des manuscrits anciens, mais aussi et surtout des ouvrages traitant de la science, de la médecine, le fond de l'histoire de la médecine le plus important du monde, des mathématiques, de l'astronomie, de l'histoire de l'art, de l'histoire du monde, musique et dessin en particulier, sans oublier l'une des plus riches collections de médailles. Alors, notre bibliothèque possède le fameux Codex Vaticanus qui est le plus ancien manuscrit complet de la Bible en grec. Il figure dans la bibliothèque dès la fin du 15e siècle. Nous avons reçu, il y a moins de dix ans maintenant, il y a neuf ans, une chose extraordinaire qu'on a commencé par appeler le papyrus Bodmer. C'est donc une famille protestante juive qui avait acheté en Égypte des documents jugés prestigieux par l'origine puisqu'il s'agissait de la deuxième moitié de l'évangile de Luc et de la première moitié de l'évangile de Jean. Donc, on situe entre 180 et 220. Ce papyrus Bodmer, 14, 15, puisqu'il y avait deux tranches, nous ont été donnés gratuitement par cette famille par cette famille protestante. Et il n'est pas rare de mettre à jour des textes dont on ignorait absolument l'existence. On a découvert récemment toute un dessin, toute une série de dessins du Bernin, de Raphaël. On a, il y a une dizaine d'années, redécouvert le livre 6 de la République de Cicéron, le manuscrit autographe de l'athéisme triomphant de Thomas Campanella ou encore l'unique manuscrit que nous connaissions de l'éthique de Spinoza. Alors, contrairement à ce que l'on peut croire, l'histoire des bibliothèques n'a rien d'un long fleuve tranquille. Quand j'ai été nommé, certains m'ont dit « Ah, mais tu seras bien là, tu n'auras pas beaucoup de soucis. » Alors, première série de difficultés, je ne vais pas toutes les énoncer, des difficultés techniques liées à la fragilité des papyrus, des manuscrits, l'excès d'humidité, de sécheresse, les parasites de toutes sortes, et Dieu sait s'il y en a à Rome. Manque d'espace, de moyens financiers. Mais ça, tous les responsables de bibliothèques vous le direz. Il y a ensuite, et c'est une série, une deuxième cause plus touchante, évidemment, plus émouvante, je devrais dire, des malheurs qui relèvent de l'histoire, les incendies, les dispersions volontaires, les destructions. Lorsqu'il voulut atteindre l'âme polonaise, Hitler commença par réduire en cendres la bibliothèque. Premier acte, avant de s'attaquer aux populations. Il y a un an et demi, j'étais reçu, invité par le gouvernement, car, je fais une parenthèse, contrairement à ce que l'on peut croire, un bibliothécaire, au moins en Vatican, est appelé à voyager beaucoup, un grand voyage, tous les mois et demi, et le pape me disait, mais est-ce que les livres voyagent ? Les livres, je ne sais pas, mais les bibliothécaires, oui. Je ferme la parenthèse. Je suis invité, donc, à Belgrade, et là, visitant la bibliothèque nationale, les interlocuteurs qui étaient devant moi me racontaient avec des larmes dans les yeux comment les bombes allemandes de 1941 firent brûler sept jours durant la bibliothèque de Belgrade, de telle sorte que ce peuple-là a perdu sa mémoire. Il a perdu sa mémoire. Et on me demandait, moi qui représentais, alors que le pays est orthodoxe, moi qui représentais une bibliothèque catholique, on me demandait de retrouver dans notre bibliothèque ceux qui pouvaient les aider à reconstituer quelque chose du puzzle de la mémoire disparue. Je profite pour dire que la Roumanie, la Serbie, on dit Serbie ou République serbe, je ne sais pas quel est le titre, enfin, Belgrade, Sofia et bientôt la Macédoine, ces bibliothèques orthodoxes demandent à la bibliothèque du Vatican d'être leur bibliothèque mère de référence. Ils nous demandent de former chez nous des spécialistes qui ne peuvent pas être formés dans ces pays. Autrement dit, il y a une dimension non seulement diplomatique à laquelle je ne m'attendais pas, mais écuménique, évidemment, dans la gestion de la bibliothèque. Alors, ne croyons pas, nous Français, que nous avons été à l'abri de ces barbaries de l'histoire. Napoléon, que l'on célèbre en ce moment en France, n'a pas laissé de très bons souvenirs dans notre bibliothèque ni dans nos archives, puisqu'il avait décidé d'emporter tout et de faire venir tout à Paris. Alors, vous imaginez les transports, les charrettes, ce qui se verse dans les fleuves, les vols, bref. Et arrivé à Paris, quelques années plus tard, le Congrès de Vienne exige que soient rapatriés au Vatican les archives et les livres, du moins ceux qui avaient été emportés. Alors, beaucoup de choses nous sont parvenues, mais enfin, quand je vais à la Bibliothèque nationale et que je vois sur un livre que je demande le tampon de la Bibliothèque du Vatican, ça me fait quand même un petit quelque chose de... Je me suis dit tout n'est pas revenu à Rome. Et en particulier, je n'ai pas pu éclaircir ce mystère, on a emporté toutes les médailles, c'était la collection de médailles la plus riche du monde et sont revenues à Rome. la plupart des médailles de bronze, un peu moins celles d'argent et pas du tout celles d'or. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit qu'on ne savait pas comment on pouvait expliquer ce phénomène. Alors, troisième cause, moins meurtrier mais également ravageur, il y a des conflits à l'intérieur de notre Église. Des conflits qui sont de nature idéologique et qui endeuillent régulièrement la mission humaniste de notre Église. On a reproché aux bibliothèques de coûter cher. Un certain romantisme de la pauvreté pousse ainsi l'Église de manière récurrente à se débarrasser de ses signes extérieurs, je cite, de richesse et de pouvoir. Et ainsi, l'histoire de notre Église se trouve jalonnée de manifestations anti-intellectuelles ou anti-humanistes qui proposent de faire simple, de délaisser l'inutile fardeau de la culture comme si celle-ci était devenue à ce moment précis un obstacle pour la foi. Je me rappelle dans le midi de la France, dans le sud-ouest en réalité, exactement, j'avais voulu un groupe de chrétiens, de chrétiens qui ont vécu parler de la dimension de la culture et l'un d'entre eux me dit, l'une de ces personnes me dit, mais à quoi bon savoir tout cela ? Il suffit d'avoir la foi et la foi est faite pour les gens simples. Il n'y a pas de réponse à cette objection. Sinon, sinon, qu'il existe dans notre Église depuis ses origines un vrai amour des livres et des archives. J'ai trouvé cette phrase qui m'a plu tout de suite de Brigitte de Suède qui disait « Un livre est comme un jardin que l'on peut mettre dans sa poche. » Puisqu'on parle d'écologie, voilà, l'écologie dans sa poche, c'est un livre. Toutefois, il serait erroné, comme on le fait souvent dans les médias aujourd'hui, de présenter le christianisme comme une religion du livre à l'instar de l'islam, par exemple. Le livre chez nous n'est qu'un support qui vise à ouvrir l'esprit et le cœur à l'œuvre de l'esprit. C'est en elle-même la lettre « tu » et c'est l'esprit seul qui fait vivre. Alors, le Dominicain, le ou les Dominicains, on va dire le Dominicain puisque c'est général, homme-femme, aime les livres, c'est bien connu. Mais il ne les aime pas ou du moins il est appelé à ne pas les aimer comme un trésor à préserver, comme un instrument de pouvoir. Le chroniqueur nous raconte qu'étudiant à Palen un Saint-Dominique ému par la détresse des pauvres, résolu de soulager autant qu'il le put la misère de ceux qui mouraient autour de lui, il vendit donc les livres qu'il avait et qui pourtant lui étaient indispensables. Pour un Dominicain, le livre est un condensé. Un condensé de l'univers, un jardin de poche ouvert sur le vaste monde, un gage de sérieux de la recherche intellectuelle. Et l'écrivain latin Terence disait que rien de ce qui est humain ne m'est étranger, c'est encore plus vrai de notre Église. Tout ce qui est humain lui parle Dieu, parce que cette humanité a été créée à l'image de Dieu. On peut alors voir dans notre bibliothèque la mémoire non seulement de l'Église, mais de l'humanisme tout court, illustrée par cette belle salle que nous avons, la salle Sixtine, magnifique salle peinte à fresques, avec d'un côté les grandes bibliothèques de l'humanité qui se terminent par la bibliothèque du Vatican, ainsi toutes ces grandes bibliothèques, tous les forts des grandes bibliothèques se trouvent condensés, rassemblés dans la bibliothèque du Vatican, selon la représentation des fresques, et à droite les principaux conciles écuméniques jusqu'au Concile de Trente, qui est le contemporain de la création de la bibliothèque, avec aussi cette idée d'une progression non pas de la foi, mais de la compréhension de la foi, de l'expression de la foi. Mais ces deux progressions ne se sont pas faites de manière parallèle, elles se sont nourries réciproquement. Et donc, il y a illustré de manière, je trouve, à la fois belle et parlante, le dialogue entre la foi et la raison, l'une ayant besoin de l'autre et réciproquement, et au milieu, nous trouvons des piliers, puisque c'est une salle à deux neufs, nous trouvons des piliers sur lesquels sont représentés les fondateurs des alphabets, des langues, ce qui veut dire que la langue est le support de la culture. Le quatrième acte de mémoire est très particulier. Parmi les titres nombreux que l'on peut lui donner, l'Église est appelée « Corps du Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'elle rappelle les paroles ou les actes de son fondateur, elle ne recherche pas seulement une fidélité ou littéraire ou une exactitude historique, comme il en irait pour un personnage du passé, elle prétend signifier ce qu'il continue à dire et à faire aujourd'hui. Au fond, la sacramentalité représente l'essence même de l'Église. L'Église s'attache à rendre le Christ présent et actif parmi les hommes de tous les temps et de toutes les civilisations, telle est sa mission essentielle. On est en droit alors de parler, et c'est la quatrième sorte, de mémoire sacramentelle. Et du coup, on comprend que l'Église est accordée la plus grande attention à l'acte de mémoire. Des théologiens ont vu dans la mémoire quelque chose de divin. Je pense en particulier à saint Augustin qui fait de la mémoire, et cette idée ne sera pas reprise par la plupart de ses successeurs, une faculté à part entière, distincte, mais égale à l'intellect et à la volonté. Il y voyait, écrit-il, la trace la plus significative de la création à l'image de Dieu. La référence à saint Augustin me pousse à élargir ma réflexion, comme lui-même le faisait d'ailleurs dans sa cité de Dieu. L'Église est la plus vieille institution continue de l'humanité, plus vieille que les États, plus vieille que les universités. Déjà présente en Israël, comme le rappelle le Concile Vatican II dans l'Human Gentium, elle a traversé des civilisations maintenant englouties, dont elle a conservé en de nombreux cas une bonne partie du patrimoine moral de cet effort des hommes de bonne volonté pour mener une vie plus juste dans une cité plus heureuse. Il convient de saluer ici, je le dis en passant, l'obscur labeur des moines et des copistes qui, dans l'anonymat, parce qu'ils cherchaient Dieu, se sont attachés à conserver et à transmettre la sagesse des anciens. Ainsi, la mémoire de l'Église n'est plus la mémoire de l'Église. Elle est devenue une longue mémoire d'humanité. Elles n'appartiennent pas à l'Église seule qui ne saurait se comporter vis-à-vis d'elle comme si elle était propriétaire, décidant de garder ceci ou au contraire de rejeter cela. Il ne lui appartient pas sous peine de trahir sa mission de dilapider ou de perdre ce patrimoine. Au contraire, il lui est imposé de veiller scrupuleusement sur ce dépôt qui, sans être celui de la foi, n'en est pas moins précieux. A ce titre, je crois, l'Église est appelée à jouer un rôle décisif dans le progrès moral de l'humanité. Tout progrès, en effet, exige une conscience vive, intègre du patrimoine et même dans les sociétés sécularisées. Je vais dire d'une certaine manière, surtout chez elles, puisqu'elles sont tellement inclines à gommer le passé, l'Église se trouve investie d'un rôle nouveau, ce n'est pas le seul, gardien de la mémoire. Par-delà la diversité des opinions, des croyances, même s'ils ne partagent pas la foi chrétienne, même s'ils s'opposent à elle, nos contemporains, lorsqu'ils interrogent l'Église, interrogent leur propre mémoire. La majorité n'attend plus de l'Église qu'elle donne des normes, des prescriptions, comme au vieux temps de chrétienté. Qu'est-ce qu'elle lui réclame ? Elle lui réclame l'énoncé de valeurs fondamentales qui, à travers la diversité des cultures, témoigne d'un effort commun vers ce qui est, pour parler comme les anciens grecs, bel et bon. Alors, on commettrait, je crois, un contresens si on venait à réduire cette vigilance à celle d'un gardien de musée. L'Église conserve, certes, mais pour sauver. Et sa vigilance est celle d'un prophète. J'avais été frappé lorsque Paul VI s'était exprimé pour la première fois, c'était la première fois qu'un pape montait à la tribune des Nations Unies en 1965, lorsqu'il déclina son identité en ces termes, c'est vraiment extraordinaire comme résumé, j'allais dire, comme perspicacité. Mon nom est Pierre, je suis expert en humanité. Voilà. Je suis expert en humanité. Le rôle de l'Église est donc de veiller, de réveiller. Assistée par l'Esprit Saint, elle voit loin, elle éclaire les contemporains sur ce qu'il faudrait appeler la profondeur des enjeux. Alors, bien sûr, nous le voyons, cette mission que je n'hésite pas à qualifier de prophétique ne manque pas de mettre l'Église en conflit avec une certaine modernité. à propos de la mémoire. Mais cette même modernité se trouve elle-même contradictoire car d'un côté, dans sa dimension technique, elle cherche à conserver le plus possible la conservation des données. Voilà une préoccupation que nous avons. C'est une forme de manière de se référer à la mémoire. Elle sait très bien, cette modernité, qu'on ne réinvente pas la roue à chaque génération. Donc, il y a un souci dans la modernité technique de conserver le plus possible. En revanche, pour les questions liées à l'anthropologie, à la philosophie, à l'éthique, à l'art de vivre, finalement, cette modernité estime qu'elle ne doit rien attendre des leçons des anciens, à tant nouveau solutions nouvelles. Et de fait, l'enseignement scolaire, je ne veux pas entrer dans les polémiques du moment, laisse une place de plus en plus réduite aux sciences de la mémoire au profit des matières scientifiques. Je crois que cette perspective représente une erreur et je voudrais, en conclusion, dire pourquoi. Je le ferai en me servant d'une... je crois d'une évidence. La personne qui a perdu sa mémoire a perdu son identité par conséquent est incapable de se conduire. J'ai la chance, le bonheur d'avoir encore ma mère qui se trouve dans une maison de personnes âgées et quand je lui rends visite, combien... je vois des personnes qui n'ont plus de mémoire. L'âge, la dégénérescence liée à l'âge, la maladie d'Alzheimer, etc. Et ces personnes ne peuvent plus me dire qui elles sont. Évidemment, elles ne peuvent pas me reconnaître. Ce qui est vrai des personnes est vrai des collectivités, donc des nations. Notre pays, la France, multiplie les anniversaires et va jusqu'à instituer des fêtes mémorielles. Je doute de l'efficacité de ces fêtes si les générations plus jeunes ne se trouvent pas initiées à la richesse de ce passé commun. En ce sens, mai 68 que j'ai vécu, c'est l'année où je suis entré dans l'ordre, je finissais mes études et je suis entré dans l'ordre, mai 68, et avec tel ou tel nous l'avons vécu ensemble, n'est pas seulement une crise de société, c'est une crise de la mémoire pour la première fois, au moins dans l'histoire moderne, mais peut-être dans l'histoire tout court, je ne sais pas. Pour la première fois, une génération a décidé de faire table rase du passé, lucidement, volontairement, elle a choisi de ne pas transmettre. Or, celui qui oublie son passé est condamné à le répéter. L'anthropologue italien Giorgio Pasquale disait, je le dis en italien et je traduis tout de suite, qui non ricorda non vive, celui qui ne se souvient pas ne peut pas vivre. Je vous remercie de votre attention. applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada